Alors, ma petite loulou, vous n'avez pas de regrets de travailler ici depuis cinq jours ? Non, ça va. Je suis mouvantée et je me suis déjà fait 12 000 francs anciens de pour pas. C'est beau. Vous réussirez. Je voudrais bien, monsieur Admin. Moi, mon rêve, c'est de m'acheter une café-carrière. Peut-être que je suis trop ambitionnée ? Ah non. La vertu est toujours récompensée. Est-ce que vous êtes sympathique, monsieur Admin ? Ouais. Heureusement que vous êtes là, parce que le singe en barre fait tout absolument. Ah. Avec vous, pourtant, il fait le grâche. Oh, ouais. Une idée qui doit avoir dans cette tête de fer. Il me fallait sourire à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Hier soir, je m'ai invité à regarder la télé chez lui. Oh, le sale dégoûtant. J'ai dit non. Gâcher ma soirée assise à côté de ce bleu débris. Ah, ça va. Je suis un autre. Oh. Oh, c'est pas moi qui vous aurais proposé d'aller trop au cinéma. Oh, ça non. Mais si ce soir, pour vous, je ne... Oh, en tout cas, ma radine. Mais avec vous, monsieur Adrien, ce n'est pas pareil. On voit que vous êtes toujours sur vous. Bon. À votre propos, au début, je me suis dit... Ah. Puis après, je n'ai pas vu le... Vous ne vous êtes jamais marié, monsieur Loulou ? Non. Pourquoi ? Aucune femme n'a jamais voulu manger mes économies. Une chance. Vous allez bien venir. C'est à craindre. Et vous, Loulou, vous ne vous êtes jamais fiancée ? Ah, si. Une fois. Ah, ça m'a vaccinée. Monsieur Maurix, il s'appelle Maurix. Ah. Il s'est évaporé du jour au lendemain. Ah. Ça ne s'est pas. Je le vois. Mais si j'en ai pris un jour, je me tourne sur la patte, Maurix. Il verra quelle page. Oui ? Monsieur Bostic ? La mandarine est prête. Jean-Poix-Loulou à sa rencontre. Oui, oui. Faites-moi-t-il. Oui, oui. À votre service, monsieur Bostic. Que ça tire, là. Je t'en foutrai de la télé. Ah, c'est du luxe à l'air, ben, c'est. Applaudissements. 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 C'est la chambre numéro 28, on l'appelle la chambre mandarine. Parce que ça fait chinois. Ah ça je m'en doute, avec la décoration, on se croirait pas au vol d'oreille. Y'a qu'à Paris qu'on voit ça à chez nous, à cassis, dans les bouchons du monde. Les hôtels ils ont plus vieillots. Tandis qu'à Paris, on se croirait dans un film antédicolore. On s'attend à voir apparaître de rontis d'amour. Merci pour ma valise. T'es un petit pourquoi. Et d'un ? Et de deux, je suis dans un bonjour. Merci madame, merci beaucoup. Au dessous j'en ai énormément. Alors d'autant que les gens sympathiques en profitent, d'autant que je suis toute seule dans la vie. Je viens de me fâcher définitivement avec mon fondant de frère et sa troniasse. Du coup qu'ils se prennent tous les deux dans leur HLM d'anière. Parce que l'huitre ans, ils ont fait été et sa troniasse à la sécurité sociale. Ils m'ont snobé à cassis aussi dans les pays de la sécurité sociale. Ils ont rien inventé. Cassis, c'est pas la forêt vierge que je leur ai dit. Et je leur ai claqué leur porte au nez. Madame, si vous avez besoin de moi, merci ma belle. Vous vous sonnez ou vous êtes au téléphone ? Merci ma belle. J'espère que vous allez vous faire à Paris. Oh, Paris. Il y a tout ce qu'on veut. Les grands magasins de football, l'Ompéra Comique, les catacombes, le musée de l'Homme. Johnny Hallyday, l'Adore-effet. Il y a tout ce qu'on veut dire. Surtout qu'on a des sous, eh ? Oh oui, alors ? Té pour votre tiers-mire. Oh non, c'est trop, madame. Et vous, faire un jeune homme. Oh, c'est trop, merci. Mais non, des sous, j'en ai eu dans mes mains. Surtout que mon frère et sa troniasse, ils ne sont pas au courant. Je ne leur ai rien dit. Sinon, il aurait drôlement cajolé la frangine de Cassis. Quand ils vont savoir pour l'héritage, ils vont crever. Oui, c'est pour ça que je suis venue à Paris me chercher. Eh bien, vous en avez une, madame. Oh, ben voilà, ça fait huit ans que je suis meuf. Mon pauvre Alphonse a été emporté si vite. Alors, il avait un vieillon de la Paris qu'on ne voyait pas beaucoup. Un vieillon avare et solitaire. Avare comme un bout. Seulement, il a cassé sa pipe. Et qui hérite du magot ? C'est Clarisse Sarasari. Alors, j'attrape le sac de voyage. Et me voilà dans la capitale. Viillon, le sac, il n'est pas bien gros. Une paire de bas et une brosse à dame. Et vous savez pourquoi il n'est pas bien gros, le sac ? Non. Parce que des valises, je compte en acheter cinq. Et les remplir de 52 000 choses. Je m'en refais un vestiaire. Oh, bravo, bravo. Je m'en ramais de pieds en carpe et tout. Chez Marie-Hélène, aux Champs-Élysées. J'ai vu la pub dans mon magazine. Marie-Hélène, un magasin avec des étiquettes dans le dos et tout. Pour que les méchantes de Cassis, elles en crèvent. Dites, vous le connaissez ce magasin chez Marie-Hélène aux Champs-Élysées ? Non, parce que c'est bien trop cher. Ah oui ? On te demande et c'est des croquets. C'est comme l'étain. L'étain, c'est un cochon. Vous savez combien il m'a fait l'étain sur l'héritage de mon oncle ? 60% ! Et avec ça, j'aurais pu m'en payer un pot de maqueroé. Mais il vous reste quand même 40% d'héritage, non ? Et on se marie, sinon, ça n'a pas vu la peine qu'il meure l'oncle. Oui, monsieur Bossic. La chambre des bébunes est terminée. Bon, je vais la rencontre. Va donc, tête de verre ! Oh, dites, il y a quelqu'un dans l'hôtel qui a une tête en ferre ? Le patron. J'aimerais bien le rencontrer. C'est un petit peu confidentiel, mais bon, j'aimerais bien mettre mon argent au coffre. J'espère que ça ne va pas le vexer, que j'ai peur des voleurs, eh ? Assurez-vous. Quand il s'agit d'argent, monsieur Bossic ne se mette jamais. Je vais chercher. Quand il aura cinq minutes ? Oh, vous l'avez fait. Dans cinq secondes, vous allez voir luire de joie son œil de bouteau. Oh, j'ai encore jamais vu un œil de bouteau dans une tête en ferre. L'argent. Monsieur Bossic le flair comme un crachant les frais de feu. Oh, eh, eh, cher ! L'amour est enfant d'un poème qui dans l'enlent 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 l'enlent. Entrez ! Madame, je me présente. Je suis le propriétaire de l'hôtel. Avez-vous besoin de quelque chose de spécial, très chère madame ? Oh non, tout va très bien, monsieur tête de fer. La chambre est jolie, charmante et bêbe chinoise. Les draps impeccable et votre petit personnel très gentil. Vous les avez gâtés ? Tous ces billets, ces baltailles ? Ah, si tous les clients étaient aussi généreux que vous. Mon peu chère, quelques billets de diffus. Madame, seuls les vrais gens du monde, ça veut vivre avec pasta. Eh oui. Je n'osais pas frapper, vous chantiez. Vous avez une voix tellement esquisse. Oh, monsieur, vous touchez là le regret de ma fille. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu une voix splendide. La lillipose, à côté de vous, zéro. C'est ce que me disait ma professeure de chant de cassis. Mademoiselle Comprodron, ex de la comité de l'hériture. Dites, vous la connaissez, mademoiselle Comprodron ? Non, mais... C'est normal. Parce que, mademoiselle Comprodron, elle n'a jamais réussi à être vedette. Elle était toujours dans les cœurs. Et vous savez pourquoi elle n'a jamais réussi à être vedette, mademoiselle Comprodron ? Parce qu'elle n'a jamais voulu coucher avec Pierre Poil et tous les autres. Alors un jour, dégoûtée, elle a quitté Paris et elle est rentrée comme comptable à l'usine d'un cimar de cassis. Mais c'est qu'elle continue à chanter, mademoiselle Comprodron, malgré ses 50 ans. Elle continue à animer des balles, des mariages, des interments, des fêtes. Elle veut dire qu'elle a gardé son organe intact, mademoiselle Comprodron. Et qu'il est connu dans toute la région, l'organe de mademoiselle Comprodron. Un rossignol dans sa gorge. C'est elle qui m'a dit, va à Paris, ma petite, va devenir une vedette. Mais c'est que moi non plus, je ne voulais pas coucher avec Pierre Poil et tous les autres. Surtout, dites, je m'étais renseignée à l'Opéra Comique. Entre les machinistes, les techniciens, les bars et puis le météorocène, ils étaient 123. Moi, je n'ai pas couché non plus avec 123 personnes. Est-ce qu'on peut être bête quand on est jeune et 123, c'est pas tellement. C'est pour ça que je ne suis jamais montée à Paris, parce que je ne suis jamais devenue une vedette. Et voilà pourquoi, à l'Opéra Comique, tout a cloché et qu'ils ont dû mettre la clé sous le paillasson. La clé de sol. Oh, la clé de sol. Vous me flattez. Et dites-moi, chère madame, qu'on t'est resté longtemps parmi nous ? Ah, je ne sais pas bien, tout dépendra des formalités. Des formalités ? Pas d'ennui, j'espère. Non, au contraire, un héritage. Un petit héritage ? Non, un très gros. C'est toujours pour apprendre, oui ? Ah, certainement. Vous allez en faire des heureux autour de vous, votre famille. Ma famille ? Ils ne verront pas qu'un centime. Les deux cent cinquante millions de monde, ça ne dure. La combien ? Première fois. Eh, deux millions. Ah, deux cent cinquante. Anciens, évidemment. Ah, une belle somme, tout de même. Surtout les soixante-deux pour cent du fixe se déduit. Eh, ça a pris des tas. Ah, ne me parlez pas des impôts, de la sécurité sociale, des caisses de ci, des caisses de ça, pour les jeunes, pour les vieux, pour les petits, pour les grands. Ah, ne me parlez pas des taxes de la TV1 et de la traguette légale, sinon je pite une crise. J'ai bien votre avis, eh. Et dites-moi, chère madame, que comptez-vous en faire de vos deux cent cinquante millions ? Eh bien, eh bien, eh bien, justement, eh bien, je ne sais pas quoi en faire. C'est impossible. Eh, je n'ai pas encore trouvé une idée. Mais il faut les placer, vos deux cent cinquante millions. Mais moi, je ne connais rien en place magne. En 14, ma grand-mère, elle avait acheté des bons russes. Eh bien, cinq ans après, c'était juste bon à se... Oh, alors, eh. Et puis, jusqu'à présent, j'ai vécu toujours petitement. Avec de la retraite de feu, mon mari retraité des douanes. Il faut les faire fructifier, vos deux cent cinquante millions ! Oui, mais, comme magne. Alfred Postique, ancien sous-officier de carrière, médaille militaire, moralité parfaite, veuf, sans enfant. Vous aussi, vous êtes veuf, monsieur ? Hélas ! Et elle est morte de quoi, votre femme ? De rien ! Mais comme elle ne vivait de pas grand-chose, je n'ai rien vu de mire. Et vous, votre mari ? De quoi elle est morte ? Du pied gauche. Du pied gauche ! Je vous explique. Alphonse était acheté une paire de chaussures montantes à un lacet, une idée fixe. En ce fameux jour, en traversant le passage à niveau de la gare, pour la petite paire de craque, ils se coincent le talon de l'alcool sur le vol contre le rail. Alors, Alphonse, il essaie de se dégager, et puis il s'énerve, il n'arrive pas à se dégager. Et il s'énerve parce que la sonnette de la garde-barrière, elle saute. Et elle saute parce que le train arrive. Alors Alphonse, il s'énerve, il essaie de se dégager. « Il se dégager, 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 il se dégager. » « Alors, alors, Alphonse, ça lui a fait comme qu'il dirait une contrariété. » Alors, le lendemain, il a été terrassé par le d'infantuse. Oh, oui. Oh, oui, la vie. Oh, le choix. Ça y est, j'ai une idée. L'idée pourquoi? Ah, pour utiliser vos 250 millions. Ah oui? Un excellent placement que je vais vous indiquer de vos faveurs par sympathie. Voici un très joli hôtel à bande. Reine de chambre, tout confort. Ah, bravo. Ajoutez-le. Bon, mais dites, vous allez me trouver un petit peu terre à terre. Mais par loin, Jean, est-ce qu'un hôtel, ça me rapporterait environ du... 10% ? Un peu plus, un peu plus. Non. Expliquez-moi. Contour en chiffres ronds. Mettons 20 chambres à 40 francs par jour par an. Sur 350 jours, cela donne 28 millions anciens par an. Ah, et pas tard, et bien les frères généraux. Je vous raconte, je préfère un copain de fousse fête, c'est l'heure pour de faux travaux. Passe, allons, tous les petits à côté. Le petit déjeuner, je les compte 5 francs. Il ne coûte même pas un petit, petit franc. Il dépasse, âge, expresse. Pssst, allons. Alors vous, comme malin, Guelph. De plus, je ne déclare ni le valet de chambre qui a peur de moi, ni la femme du ménage espagnol qui n'a pas de permis de séjour, ni le porté de nuit à la ville de la guerre 14, ni la femme du dune bourde, pas de sécurité sociale, pas d'allocation ou autre saleté. Mais oh, et pas dingue. Mais dites, tout se passe donc sous le regard du fisc. Mais ça fait qu'au lieu de déclarer 28 millions, vous en déclarer 14 ? 5, 5. Sois mon homère, sois ramineux. Et on y dit, c'est pas un peu d'argent, tous ces tricheries. Oh non, qui voulez-vous qui vendent la mèche ? Merci, et moi ? Hein, au moins ? Oui, moi. Du chantage ? Non, du renseignement officiel. Essayez-moi à me présenter. Quoi ? Madame Michaud, j'allais respecter les fonds fiscales, détachés du ministère de Plunon, la rue de Révolu, pour l'inspection des hôtels, chambres garnies et meublées ? Oh non ! Votre déclaration de 1972 et des années précédentes sont donc volontairement mensongères. Je suis donc dans l'obligation légale de reconvoquer l'année prochaine à 10h30 devant la commission des fonds de fiscales prémédités. Mais, même avoir joué de comédie pareil, je... Monsieur, sachez que en matière fiscale, la fin justifie les moyens. J'ai fait de l'âne pour faire du son. Côté sur moi, la montre sera salée. Madame, très chère Madame, Nous ne pourrions pas nous trouver un terrain d'arrangement ? Quoi ? Tentative de corruption fonctionnelle ? Parfait. Je note, la montre sera triple. Salope ! Quoi ? Insultage avant l'exercice des fonctions ? Parfait, je note. Si t'arrives trois semaines de prison, comptez sur moi. Avec moi, vous verrez en prison, les petits-déjeuners ne vous coûteront même pas un petit, petit, petit franc. Ah ! Et une autre chose que vous avez oubliée, dans les mandarines, il y a des pépaines. Ennemis d'anciers, bientôt vont se fermer. Et c'est là que je virai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez la nouvelle ? Non, d'accord. Le syndic vient de me nommer gérant de l'hôtel. Dès demain, je jette mon gilet rayé aux orties et je m'appuie en patron. Bon, 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 bon. Toutes mes félicitations. Ça vous plairait que je commence notre salaire ? Oh, oui, oui, bon, merci. La seule chose, c'est que je chagrinne, c'est que je ne travaillerai plus dans les étages avec vous. Je ne vais pas devoir tenir la caisse. À la place de M. Postic ? Eh, évidemment. Oh, M. Adrien, je pense à quelque chose. Ah. Pour en termes de tels engueils de fils, j'ai l'idée que M. Postic est allé renoncer. Hein ? Alors un jaloux, un amour, ou alors un affaire avec vous. Hein, qui peut le détruire et prendre sa place. Hein ? C'est pas votre idée. Sous-titrage ST' 501